Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est votre servante, un moyen, il faut aimer ce que nous faisons, c'est vrai, il y a des restrictions, mais on se débrouille pour faire quelque chose quand même, alléluia, parce que nous travaillons, moi je travaille pour le Seigneur, voilà, donc quand le Seigneur, le Seigneur m'a établie sur la Côte d'Ivoire, donc il me révèle beaucoup de choses et je ne veux pas m'abstenir, je veux parler pour que mes frères et soeurs en Christ, les frères en Christ et moi prions pour notre pays, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit exaté, alléluia, que son nom soit béni, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé, Jésus-Christ est notre gloire, Jésus-Christ est notre force, Jésus-Christ est notre salut, Amen, que son nom soit béni, que Jésus-Christ soit glorifié dans notre pays ici, nous avons Jésus, c'est vrai, vous allez me dire, mais comment nous allons faire pour évangéliser, mais nous évangélisons, tu peux avoir une personne dans le mois, ou bien dans l'année, tu peux avoir une personne, Amen, il faut évangéliser, le Seigneur Jésus-Christ est si merveilleux, parlons de lui, disons aux gens, qui est Jésus, présentons Jésus aux gens, voilà, ce sont des kangamans, Je vous ai dit que le Seigneur m'a révélé le nom des païens, des païens à qui il a donné un nom, ce sont des kangamans, et puis je veux vous dire aussi, vous voyez de nos jours, quand les gens voient quelqu'un avec les cheveux blancs tout de suite, on qualifie la personne de sorcière, non, mais tout le monde va passer par là, voilà, Nous aussi, nous allons avoir des cheveux blancs, nous allons avoir des cheveux blancs, nos enfants, c'est dans notre germe, que tu sois blanc, jaune, noir, vert, quoi qu'il en soit, quand tu auras 80 ans, tes cheveux vont blanchir, Moi j'ai mon petit frère, le pasteur JB, depuis son enfance, il était blanc comme ça, il a des cheveux blancs comme ça, jusqu'à cet âge-là, il a des cheveux blancs, les gens qui ne le connaissent pas se disent, mais pourquoi il est aussi jeune, mais il est beau, depuis enfant, il a toujours eu des cheveux blancs, Donc n'ayez pas peur des gens qui ont des cheveux blancs, parce qu'il y a une de mes filles spirituelles qui m'envoyait un message pour dire que oui, elle a vu des gens qui ont dit à un serviteur de Dieu qu'il a des cheveux blancs, qu'il est sorcier, non, ne vous mettez pas dans ce genre de jeu-là, ne vous sortez de là, sortez de ce milieu-là, On voit des gens avec cheveux blancs, et puis on dit que la personne est sorcière, tout et tout, sortez de là mes frères et soeurs en crise, on a beaucoup à faire, voilà, tu pries, Jésus est en toi, et puis Satan va venir restaurer en toi, donc tu n'es pas encore converti, parce que quand le Saint-Esprit vient, il éloigne de nous-mêmes nos familles, tous ceux qui peuvent nous créer des problèmes, voilà, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille, et puis il va accepter le même Saint-Esprit que je connais là, le Saint-Esprit qui se révèle à moi, Toi tu as converti Jésus en toi, tu parles en langue, le Saint-Esprit travaille dans ton corps, et puis le Satan, voilà, le Satan va venir habiter encore dans ton corps, et cela ce n'est pas facile, c'est vraiment, c'est une bêtise humaine, ça veut dire que les gens ne méditent pas la parole de Dieu, Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit magnifié, soit exalté, nous aimons Jésus, aimons tous nos frères et soeurs en crise, Le Seigneur nous a établis sur la Côte d'Ivoire pour que nous prions, je veux dire aujourd'hui que Dieu est grand, amen, que accroche-toi à Dieu, ne va pas, si tu t'accroches à Dieu, ça ne fera pas défaut, le Seigneur a choisi la bonne route et la mauvaise route, Il a dit, choisi la bonne route et tu vivras, pourquoi ne pas choisir la bonne route, le bon chemin, notre Dieu est si merveilleux, Alléluia, le chemin, le chemin que nous choisissons appartient, le chemin, le Seigneur a créé ce chemin pour nous, Alléluia, saisissons la victoire et avançons de gloire en gloire, Alléluia, Que tous ces dévoueurs sataniques soient brûlés, incendiés et consumés par le feu du Saint-Esprit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé, Alléluia, Jésus-Christ est si bon, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, saumon, 23 verset 1, voilà, le Seigneur est tout puissant, voilà, le Seigneur va me révéler comme ça, Je vais me retrouver devant la présidence, devant la présidence de notre pays, ici, au plateau, le Seigneur va me montrer, j'ai vu des gens qui combattaient, j'ai vu des gens qui étaient en train de se faire frapper par la garde présidentielle, Et je vous avais dit que cette garde présidentielle-là était habillée de rouge, je vous ai dit que j'allais faire la suite de la révélation-là, je vous avais dit ça depuis la semaine dernière, Mais compte tenu de tout ce que nous voyons, je n'ai pas pu vous donner, voilà, et ces personnes, ces gardes présidentielles-là étaient de rouge, je vais dire, voilà, Mais ils frappaient les Ivoiriens, ils frappaient les Ivoiriens, et puis le Seigneur me dit, regarde, vous allez traverser des moments difficiles, Mais ce pourquoi le Seigneur a dit, j'ai vu que le président Ouattara n'était plus, voilà, il n'était plus au pouvoir, et il y avait une autre personne, je ne parle pas d'élections, Parce que je ne faisais pas encore parler des élections, et le Seigneur me dit, celui qui temporisait les choses, et qui faisait que la Côte d'Ivoire, il y avait un semblant de paix, c'était le président Bédier, Et comme il n'est plus, voilà, il faut faire beaucoup attention, mais le président Alassane va passer la main à son petit frère, photocopie, Je vous avais révélé ça depuis deux ou trois ans, voilà, regardez nos présidentes du Miro, il va donner le pouvoir à son petit frère, Avant de partir, s'asseoir à Mougin, ou je ne sais pas moi, on appelle là-bas, je ne sais pas, en France, voilà, je préfère dire la France, voilà, Et nous allons être sous une autre facette des dictatures, les Ivoiriens vont se faire battre, voilà, ils vont se faire frapper, pour ceux qui ne comprennent pas, Ils vont se faire frapper, humiliés, traîner, et les gens pleuraient, parce que c'est lui qui a les armes, nous n'avons rien, donc vous voyez, pour ne pas que les Ivoiriens se fassent tuer, il faut accepter les... Vous avez vu Bawa, là, qu'ils ont pris, ils sont allés arrêter Bawa, là, je suis venu à la maison, là-bas, devant ses enfants, ils les ont humiliés, vous voyez, il faut faire attention, chrétien, 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 fais attention, Parce que, là, tu vas subir beaucoup d'humiliation, ces gens d'humiliation, ça ne sera pas la première et la deuxième fois, mais ça sera notre quotidien, encore, tu vas réussir, tu es là, Je t'ai déjà parlé, trop, là, et bon, ils vont surgir dans ta maison, ressurgir encore, et encore, et puis, bon, tu prends des ventes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tous les comédiens qui sont en prison, qui sont mis en prison, Donc, il faut aller avec sagesse, il faut aller avec classe, avec élégance, alléluia, que le Seigneur te bénisse, sinon, celui qui disait, qui élevait la voix pour dire non, 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 il n'est plus, maintenant, voilà, le président Alassane Ouattara, bon, voilà, vous voyez, non, il faut prier, mon frère en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, C'est des codes que je donne, je donne des codes à toi de prendre et fléchir les genoux, alléluia, on ne peut plus parler, c'est passer au conseil des ministres, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, même à mes moyens, il faut bien expliquer, je ne peux pas expliquer, c'est passer au conseil des ministres, je ne peux pas aller contre le gouvernement, moi, je vous donne des codes, quitte à vous de prier, le Seigneur, le Dieu que nous prions là, est esprit, alléluia, Tu prions, tu dis, ben, voici ce que j'ai reçu de ma mémoire, le Seigneur va tout déballer pour toi, tu veux que je fasse la prison, non, 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 alléluia, je ne veux pas, donc je te donne des codes à toi de prier, L'autre, il a des âmes, je ne parle pas du président Alassane Ouattara, je parle de son petit frère, il a des âmes et il va venir, c'est comme ça, ils vont frapper les gens, voilà, ah ah, donc il faut prier, c'est des codes, il faut prier, je te donne des prêts, prions pour que la paix revienne et qu'il ne soit pas là, qu'il ne soit pas au pouvoir, son petit frère, non, il faut prier, Son grand frère était président, voilà, ce n'est pas, on ne fait pas la politique bananière en Côte d'Ivoire, là je refuse, non, je refuse, voilà, donc prions le Seigneur, au nom de Jésus, sinon c'est une politique bananière qui arrive, il faut bien prier, il faut voir comment ça se passe, Prions, prions mes frères et soeurs, que j'ai la face du Seigneur dans tout ce que nous faisons, Dieu, le Seigneur est tout puissant, il peut tout changer en un clin d'œil, alléluia, Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, même nos généraux n'ont pas d'âme, le colonel, tout et tout, prions ces codes, je vous donne, priez, alléluia, Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse le Président Alassane Ouattara, que le Président bénisse tous les membres du gouvernement, Je fais un coucou à Chiché Bakongo, à Tidiane Thiam, au Président Laurent Gbagbo, Président Alassane Ouattara, et à tout le monde, je vous aime, alléluia, nous travaillons pour le Seigneur, Nous travaillons, normalement l'état de Côte d'Ivoire devait nous rémunérer, alléluia, parce que nous envoyons la paix en Côte d'Ivoire, Amen, Nous sommes ici, les chrétiens envoient la paix chez la Côte d'Ivoire, le chrétien n'est pas barbare, au revoir.